Les corrigés du marketing digital de Aroba et AZ, épisode et chapitre 21, nous allons parler de deux thématiques extrêmement précises et extrêmement rares, toujours dans le search et dans le référencement, j'ai nommé l'ASO et le SMM. Je vous montre ça en quelques instants, ASO et SMO, ASO pour App Store Optimization, SMO pour Social Media Optimization, référencer ses apps et ses posts sociaux. Bien souvent, à tort, on pense que le référencement c'est juste du Google, de la SERP, Search Engine Result Page, du référencement payant avec le Search Engine Advertising, donc les campagnes de mots-clés aux enchères sur Google Ads, anciennement AdWords. Eh bien, le référencement, ce n'est pas que ça. C'est aussi trois autres choses que nous allons aborder et deux pour aujourd'hui. Donc, l'ASO, vous avez une app, eh bien, cette app, elle doit apparaître dans le top des recherches lorsque les personnes recherchent des apps et lorsque vous faites des interactions sociales, votre interaction sociale qui date d'il y a un jour, deux jours, trois jours, elle doit aussi apparaître comme si elle avait été faite il y a cinq minutes ou il y a une heure. Donc, le référencement, ce n'est pas simplement du Google, c'est aussi de l'ASO, du SMO et on verra au chapitre suivant, je pense, du Retail Media. Mais plongeons tout de suite dans le ASO et SMO avec une fiche d'exercice pour le chapitre 21. Ces exercices vous proposent de tester une méthode, un programme de réactivation de vos interactions sociales, vous faites un post, vous faites un tweet, vous faites un message sur Instagram, eh bien, une fois que vous l'avez posté, il y a tout un programme à prendre en compte afin que votre post réapparaisse dans le top et ça va consister, et je vous laisserai le faire et le tester, à poster un message au jour J, à le commenter en jour J plus 1, le lendemain, à partager ce même post en J plus 2, J plus 3, à mentionner le post avec son URL dans un réseau voisin, si par exemple votre post est sur LinkedIn, eh bien, à J plus 4 ou à J plus 3, vous pouvez dire dans X que vous avez fait ce post LinkedIn et vice versa, si vous avez un post sur X qui est intéressant, vous pouvez à J plus 3 mentionner dans LinkedIn ou dans Instagram que vous avez fait un post intéressant sur X. Là, ça doit vous amener un certain nombre de likes, un certain nombre d'engagements, et face à ces engagements, à J plus 4, J plus 4, vous aurez un certain nombre de likes, et vous pourrez même ajouter votre like personnel à votre post, et bien sûr, liker le plus possible les commentaires des visiteurs, même si ces commentaires sont négatifs, répondez à tous les commentaires, mais ne le faites pas à J, à J plus 1, faites-le plutôt à J plus 4, J plus 5, parce qu'encore une fois, ça va augmenter la durée de vie de votre interaction sociale. Et pour finir, vous allez pouvoir commenter à nouveau, faire un nouveau commentaire sur votre post en remerciant à J plus 7, J plus 8, en remerciant toutes les personnes qui ont apporté leur concours et qui ont dit un certain nombre de choses positives. Et comme nous sommes en ASO, il est tout à fait logique que nous passions maintenant à la suite des exercices qui consistent à aller dans les magasins d'applications. Alors pour moi, ce sera les magasins Apple, l'App Store, car je suis sur iOS, mais il y a exactement le même phénomène sur Google Play, et l'App Store de Android. Alors je vous partage mon téléphone, c'est tout à fait normal, puisque puisqu'on parle d'ASO, il faut bien un téléphone. Donc voilà la page d'accueil que vous connaissez par cœur de l'App Store, avec un certain nombre d'applications qui sont proposées, les favoris de la semaine, la favorite du jour, personnalisez votre calendrier 2024, avec GoodNotes, des applications de jeux, Hot This Week, des applications de méditation, Happening Now, avec Headspace, que je possède déjà, avec du Snapchat, avec plein 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 de choses. Ce qui est intéressant maintenant, c'est d'aller dans la recherche, ici, et vous voyez le petit ad en bleu à côté d'Instagram. Ça veut dire, de manière très étonnante, parce que j'ai déjà une application Instagram, que Instagram a payé de la pub pour apparaître en première position sur ces différentes choses, et ça ne présente pas un grand intérêt, puisque j'ai déjà Instagram, c'est dommage qu'Instagram paye pour me proposer leur application que j'ai déjà. Regardons maintenant si on va dans le bâtiment, comme on va le faire tout à l'heure pour un petit cas. Si je vais chercher ici bâtiment, qu'est-ce que me propose... Voilà, bâtiment. Qu'est-ce que me propose l'App Store ? Il me propose Digitram pour faire des devis et factures de bâtiments. Il me propose la taloche, éducation, je ne connais pas, la plateforme du bâtiment pour acheter des matériaux. Le compagnon placo, je pense que ça doit venir de chez Saint-Gobain pour faire, et jointer, et peindre, et travailler le placo-plâtre. Magic Plan pour faire certainement des plans de manière sympathique. Batical, les outils calcul du bâtiment. Allons sur celle-ci et regardons qu'est-ce que ça nous propose. Déjà, ça nous dit la chose suivante, qu'il y a 41 personnes qui ont noté cette application et qu'il y a le nombre d'utilisateurs. Je vais le trouver peut-être sur la première page. Normalement, on a le nombre d'utilisateurs. Là, il n'apparaît pas sur la deuxième page. Je cherche encore un peu. Je vais revenir sur la première page, parce que là, il est généralement marqué. Donc, on a 41. Non, mais écoutez, là, il n'est pas marqué. Donc, on va recontinuer à chercher. Il apparaîtra quelque part. Donc, on a Batical qui nous permet de faire de la plomberie, de la tuyauterie. On a un plan pour y accéder. Admettons que ce soit une bonne application et que notre application soit concurrente de celle-là. Donc, on va noter celle-là. On va noter son rating. On va noter sa catégorie. On va noter son langage. Et on va trouver quelque part. Donc, pas ici visiblement. On va trouver quelque part le nombre de téléchargements de cette application. On le trouvera sur des logiciels que je vous montrerai dans quelques instants qui sont data.ai et appradar. Donc, on fait le tour des applications. On note bien tous les noms, tous les fabricants de tout ce type d'application. Et ensuite, on pourra continuer notre travail sur l'ASO. Donc là, vous voyez qu'en bâtiment, il y a Digitram qui est publicitairement poussé avec le petit ad. Et la taloche est la première qui arrive. bien qu'il n'y ait que trois commentaires. Alors, on va aller regarder ça. Il n'y a que trois commentaires avec un très bon rating de 5 sur 5. L'application est progressée au travers des mini-quizz. Donc, visiblement, c'est une application pour nous familiariser avec les métiers du bâtiment. et on n'a pas de nombre de téléchargements. Mais encore une fois, c'est quelque chose qu'on va trouver sur les logiciels que je vais vous indiquer et que vous devrez ensuite noter pour pouvoir positionner votre app. Et là, vous avez vu, ceux qui ont téléchargé la taloche ont aussi aimé un jeu qui s'appelle Toddler que je ne connais pas et qui est ici en publicité. Donc, voilà quelques éléments sur l'ASO. Poursuivons notre travail en travaillant maintenant le point 3 et en regardant data.ai et APRADAR. Je reviens sur l'application qu'on avait choisie qui s'appelle Batical et on va aller la chercher sur data.ai qui est l'ancien site qui s'appelait App Annie dans le passé et qui est un très, très, très bon site qui vous donne toutes les informations. Ensuite, j'ai encore oublié mon mot de passe. Mauvaise idée. Et là, pareil, APRADAR. Est-ce que je vais avoir un login mot de passe ? Je vous propose de le montrer au prochain passage puisque là, je ne l'ai pas. Mais donc, sur data.ai et sur APRADAR, vous avez toutes les stats des applications les plus téléchargées et vous pouvez comme ça avoir une vision très claire de ce que vous voulez atteindre. Désolé, c'est un peu brouillon pour aujourd'hui. Donc, continuons notre travail. Créer des comptes sur les sites suivants pour vous familiariser avec les outils de social media SEMRush et BuzzSumo. Et à l'aide de SEMRush, mesurez les écarts de référencement entre votre entreprise et les principaux concurrents. Automatisez ce rapport pour le recevoir par e-mail toutes les semaines. Alors là, ça fait partie des fonctions de base de SEMRush. Un petit tour sur BuzzSumo au préalable. Je n'ai pas de compte sur BuzzSumo parce qu'encore une fois, quand on regarde le pricing, il n'y a pas de version gratuite. Donc, on est à 199 euros ou dollars par mois jusqu'à 999 dollars par mois. Donc, il faut avoir un certain nombre de nécessités pour utiliser ce fameux BuzzSumo. Certainement, si on regarde les ressources, si on regarde les use cases et si on regarde les features, ça propose un certain nombre d'avantages. Moi, je préfère utiliser SEMRush sur lequel j'ai déjà une inscription et une partie gratuite vous permet de travailler sur un site Internet. Et effectivement, si vous êtes une agence et que vous avez 2, 3, 4 sites clients, à ce moment-là, il faudra payer pour utiliser SEMRush sur 3, 4 sites. Mais là, pour un seul site, c'est une application qui est gratuite. Donc là, vous avez le dashboard d'origine et vous allez pouvoir construire des audits que vous allez recevoir toutes les semaines par email. Vous pouvez construire un audit des backlinks pour suivre les nouveaux backlinks que vous recevez toutes les semaines pour éventuellement remercier les personnes qui travaillent avec vous. Et vous allez avoir un outil pour construire des liens avec d'autres sites. Et tout ça est effectivement extrêmement intéressant. Pareil, le On-Page SEO Tracker que vous avez ici. Si vous le mettez en place, vous allez pouvoir avoir un email toutes les semaines qui vous donnent votre check, votre analyse du SEO de la semaine. Donc des sujets extrêmement intéressants. Et on va partir au dernier cas. Vous êtes le directeur marketing d'une entreprise d'envergure nationale liée au bâtiment. C'est pour ça que j'ai pris tout à l'heure des applications de bâtiment. Qui a déjà plusieurs sites internet et plusieurs comptes dans différents médias sociaux, réseaux sociaux. Donc là, vous avez déjà fait le travail de référencement et le travail de web classique. Donc très 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 intéressant. Et on considère que le digital, site web plus réseaux sociaux, apporte 15% des leads et 5% du chiffre d'affaires. Donc un bon canal de distribution, une bonne multicanalité. Et maintenant, il s'agirait de passer à l'omni-canalité et d'ajouter pour la notoriété et la présence auprès du grand public, des candidats aux différents postes et des industriels. Il est préconisé de lancer une app avec un budget de 50 000 euros à répartir entre développement et App Store Optimization. Alors quelle serait la préconisation pour un tel cas ? Alors déjà, premier point, super super important de ne pas confondre un site web qui serait Responsive Web Design, donc affichable sur un smartphone, et une application. Un site web, il faut se souvenir de l'URL, il faut rechercher avec le fameux ZMOT, le risque du ZMOT, il faut rechercher par mot-clé le lien qui vous permet d'aller sur ce site, il faut se souvenir du nom du site ou il faut le mettre en bookmark, mais vous savez qu'il y a beaucoup, beaucoup, chaque personne a beaucoup de bookmarks, donc de sites en favoris, et qu'il est très difficile de retrouver parmi les favoris celui qui vous intéresse aujourd'hui. Donc, un site web ne remplit pas du tout les mêmes fonctions qu'une application. Une application, elle sera dans les mains de votre client au quotidien, elle sera au plus proche de ce qu'il fait chaque jour, elle sera quasiment sous ses yeux en continuité et c'est ça qui va vous permettre d'établir cette omni-canalité avec le client et dès qu'il pense à vous, il clique sur votre application, il trouve l'option qu'il choisit ou le canal qu'il choisit pour communiquer avec vous et ça y est, il a déjà son référencement, il a déjà son information, il a déjà le prix, il a déjà les informations nécessaires, et d'un clic, il peut vous téléphoner, d'un clic, il peut aller sur le site internet, d'un clic, il peut faire différentes choses mais il vous a ouvert comme ça d'un simple claquement de doigts et vous êtes à sa disposition et c'est ce qui compte et c'est pour ça que là, le cas de lancer une app pour séduire le grand public, le grand public, si l'app est bien référencé sous les termes de bâtiment, de décoration, de mise aux normes, de ma prime rénov', d'avoir une belle maison ou je ne sais quoi, l'application va être trouvée facilement, si le onboarding de votre application est lui aussi facile, c'est-à-dire qu'il suffit de quelques clics pour lancer l'application, il n'y a pas des dizaines de menus avec la carte bancaire nécessaire, avec la localisation nécessaire, avec tout ça nécessaire, les gens vont se onboarder sur votre app. Si par chance, ils vous autorisent à leur envoyer des push notifications, vous pourrez régulièrement leur envoyer un petit push en disant « Ah, une nouveauté, une opportunité » ou quelque chose comme ça. Donc ça peut être très, 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 très utile pour toucher le grand public, pour toucher les candidats. Les candidats, eux, sont des gens, on va dire, généralement, plutôt jeunes, plutôt portés sur le mobile, et le fait que vous ayez une app, peut, au niveau des candidats, grandement améliorer non seulement votre notoriété, mais surtout votre image d'entreprise moderne. Et pour l'industriel, bien pareil, l'industriel, il n'est pas H24 sur son desktop, au bureau, en train de travailler sur des applications. Il est aussi, dans ses moments de déplacement, dans ses moments de loisirs, dans son commuting quotidien ou à différents stades, il est aussi sur son mobile et il peut aussi avoir envie de chercher une opération, une application qui parle de bâtiment parce que c'est son travail ou il peut aussi chercher votre nom pour voir qu'est-ce que vous avez comme application, télécharger votre application et vous serez ainsi, pour un industriel, tous les jours, au creux de sa main et ça, ça n'a pas de prix. Donc nous avons fait le tour de ce qui était le SMO Social Mobile Optimization et ISO App Store Optimization. Et bien, sur ce, je vous donne rendez-vous à l'épisode 22. Je vous souhaite une bonne lecture d'ici là et surtout, portez-vous bien. That's all folks ! Sous-titrage Société Radio-Canada